Musique Notre métier, ça permet d'éviter que les gens soient intoxiqués en mangeant, que ce soit les enfants dans les écoles, dans les cantines, mais également quand ils achètent des aliments dans le département. Ça permet aussi de contrôler les maladies des animaux, pour éviter qu'il y ait trop de mortalité dans les cheptels, par exemple, mais également pour les maladies qui peuvent être transmises à l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une seule santé, entre la santé de l'homme et la santé des animaux, puisque les virus peuvent franchir la barrière de temps en temps. Musique On a environ 6 000 clients dans le département. On s'occupe à la fois de la Somme et également de l'Oise, puisque dans l'Oise, il n'y a plus de laboratoire départemental depuis une douzaine d'années. Et ces clients sont surtout des éleveurs, donc de veaux, vaches, cochons. Ensuite, on a des vétérinaires qui peuvent être nos clients. On a aussi la personne qui va avoir des animaux domestiques et qui veut faire une analyse un peu plus poussée. Et puis, surtout, on a l'État, donc la Direction départementale de la Protection des Populations, la DDPP, qui peut nous demander d'analyser certains aliments qu'ils auraient saisis dans un restaurant, par exemple. Musique Le laboratoire investit chaque année de façon assez importante pour maintenir, mais aussi disposer de matériel de pointe et performant pour produire des analyses de qualité pour nos clients. Nous disposons à ce titre deux lignes de PCR pour faire nos essais de biologie moléculaire. Nous allons, cette année, acquérir un automate de réalisation des analyses de sérologie, ce qui va nous permettre d'optimiser notre volume analytique. Régulièrement, nos matériels sont contrôlés afin de produire des mesures performantes et conformes en termes de rendu de résultats. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada